Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau type de vidéo sur ma chaîne, il s'agit des images enchantées. Je pense que je vais l'appeler comme ça, après vous verrez sur le titre comment ça s'appelle. Pour l'instant je n'ai pas encore trop décidé, mais je pense que ce sera les images enchantées. Ce nouveau type de vidéo sera pour présenter des choses en Minecraft qu'on ne fait pas habituellement, comme par exemple des coffres, enfin non, pas des coffres, mais des coffres spéciaux par exemple, comme on va voir cette fois-ci, et donc des textures packs, des commandes spéciales, des datapacks un peu spéciaux, etc. ce genre de trucs qui modifient le jeu et qui le rendent un peu spécial, un peu enchanté, comme je vais vous montrer pour les coffres là justement. Donc c'est parti, on commence directement avec ce premier truc. Alors, pour ça il nous faut un resource pack, voilà il est en train de s'activer, et d'ici quelques instants vous allez voir un truc vraiment bizarre. Voilà, je vous présente les coffres enchantés, c'est un peu spécial, j'en ai même dans mon inventaire, regardez. Si on regarde, le coffre me se transperce, c'est vraiment bizarre. J'ai un coffre géant sur moi. Donc, alors on peut les ouvrir, si j'en mets un là par exemple, Ben, je peux l'ouvrir, mais c'est quand même un petit peu spécial. Ça se fera 3 km. Mais voilà, alors j'aurais pu les faire plus grands, mais après ça demande du temps à faire. Mais pourquoi pas les faire 10 fois trop grands. Là je trouve que c'est déjà beaucoup trop grand. Mais voilà, donc ça c'est des coffres très longs. Si vous voulez voir, en fait, ça a déjà été présenté par Phoenix, qui est quelqu'un qui fait ce genre de truc, justement, des cursed images. J'ai envie de reprendre le même concept, mais de le faire en français, et de ne pas présenter forcément la même chose. Après là j'ai repris un petit peu la même idée. C'est des coffres, justement, comme ça, en fait, qui étaient en fait trop gros. Tiens, si on en met deux, ça fait un coffre géant. Et qui étaient en fait dans tous les sens, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas fait les systèmes d'ouverture comme je fais moi. Et donc ça c'est grâce au petit fine, en fait. Voilà, et alors les coffres géants, l'animation est un peu buggée. Vous voyez, le coffre descend en fait en bas, parce que l'animation, normalement elle est censée être là, le truc. Donc en fait, ça décale tout le truc comme ça, quoi. Et si on regarde de côté comme ça, bref, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, il avait présenté des coffres comme ça, des fat chests et des trucs comme ça. Et moi j'avais envie de refaire un petit peu la même chose, mais de mon côté. Et voilà, bref. Donc c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc comment faire un fat chest ? Simplement avec deux coffres. Et après on peut les mettre dans tous les sens qu'on veut. Alors, ça n'augmente pas la taille de l'inventaire, vous voyez que je peux mettre autant de choses qu'avant. Donc c'est pas particulièrement spécial comme taille d'inventaire, mais bon, pourquoi pas. Et voilà. Donc c'est pas très utile comme pack de textures, c'est même un peu encombrant. C'est pas pratique du tout, mais vous pouvez pranker vos amis et leur envoyer, regarde ce super pack, il est incroyable, voilà. Enfin bref, du coup je le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez l'utiliser et même voir comment c'est fait. Parce que je ne compte pas d'étayer comment est-ce que je fais les choses, mais... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça utilise des fonctionnalités d'Optifile, c'est le CEM. Et j'ai fait des trucs en 3D, voilà. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil à ça. Alors on va charger une texture, je disais donc, on va charger le trapède par exemple. Voilà. Donc quand on jette un coup d'œil à comment c'est fait, ça c'est un chest normal. Et si on veut en faire un plus grand, c'est simplement comme ça. Et voilà, c'est fini. Donc c'est pas très compliqué. C'est de la 3D en fait, donc après il faut juste modifier un petit peu et puis on obtient un petit peu ce qu'on veut. Mais voilà, après il faut avoir le logiciel où il faut utiliser Blockbench, qui est gratuit et qui est plutôt pratique d'utilisation. Mais moi je préfère Cupix Studio, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce concept de vidéo. Donc c'est des vidéos vraiment courtes où je présente un petit truc un petit peu spécial. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir pour la prochaine fois, des arbres planchers, des trucs comme ça. Enfin c'est des idées, par exemple les arbres planchers, c'est une idée qui a déjà été faite par... Par Phoenix, donc j'aimerais trouver des nouvelles idées, des trucs un petit peu intéressants à mettre dans Minecraft. Après j'en ai pas trop là pour l'instant, mais je vais chercher. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis on se trouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501